Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 44 Battle Sector. On se retrouve pour peut-être mettre fin à la croisade de notre chapitre qui consistait, on le rappelle, c'est pour ça qu'on avait débarqué sur cette foutue planète à éliminer une wag orc qui se baladait. On est presque arrivés au but, on ira certainement chercher le nécro après. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer une grosse nouveauté qui vient d'une mise à jour qui est sortie un petit peu avant que je fasse la vidéo. Désormais, comme vous pouvez le voir, le système de renforcement d'armée fonctionne avec les modèles 3D des unités. On peut donc complètement les voir sous toutes les coutures, sectionner une unité et les regarder de près. On a également la possibilité, pas dégueulasse, que cette fois quand on change une arme, on voit la modification, ce qui est quand même fin classe. Donc on va voir un petit peu à quoi vont ressembler les unités sur le champ de bataille, c'est les vrais modèles du champ de bataille. Il me semble qu'il y a un moyen de se mettre en plein écran, mais je ne sais plus comment on fait. Et en outre, maintenant on a un système de filtres qui va nous permettre de savoir direct si on veut des unités QG, c'est ces deux-là. Ce qui est quand même très utile parce que par rapport aux différents bonus qu'on peut avoir autour des unités QG, c'est quand même pratique de savoir qui est quoi. Ça c'est de la troupe, nos élites, c'est ces deux-là, ceux d'attaque rapide, c'est ces deux-là, on a du soutien lourd, on a également du transport. Donc c'est assez sympathique, avec des couleurs et tout, qui rendent le truc facile à voir. Franchement ils ont fait un bon taf sur cette mise à jour là, elle sort un peu de nulle part, enfin bon en tout cas je ne l'avais pas du tout vu venir. Mais c'est vraiment agréable de pouvoir profiter de ça quoi. C'est beaucoup plus clair, on a les infos sur le côté, les armes disponibles, le petit truc des unités résistantes qui ont du punch. Donc franchement une très belle mise à jour, voilà je voulais vous montrer, on ne va pas pour le moment renforcer l'armée. On est actuellement à 2600 points, on a largement assez pour lancer un assaut sur la terre des orgues, je ne sais pas du tout comment ça se passe, on verra. C'est parti, on va revendiquer cette zone-là, on ne peut pas faire d'autorésolution, il a 9070 points, on se lance. Bien sûr on saisira l'opportunité de purger un avant-poste nécron, on est quand même là pour s'occuper des ennemis de l'empereur, pas pour glander. Alors comment ça se passe, on cible 100, il y a des petits points là, ah d'accord il y a des points de défense, ok, des trucs à prendre peut-être, qu'il faut détruire. Très bien, le plus proche, celui-là est à l'arrière, le plus proche j'ai l'impression que ce serait celui-là, donc on pourrait s'orienter par là-bas du coup, plutôt. Alors l'exorciste il va aller derrière, l'hospitalière il va aller derrière, on va mettre une comme ça, arcoflagellant, arcoflagellant, une soeur supérieure de plus, soeur de bataille à l'arrière, toc, là on a de la soeur de bataille à foison, on va mettre une hospitalière ici, toc, toi tu vas là, c'est vrai qu'on a deux exorcistes maintenant, je pense qu'on va charger quelques unités dans un rhino, elles on va les mettre pour protéger les unités QG, il nous reste une séraphine, deux séraphines, il y a un trou là, parfait, ok. Donc on se déploie plutôt sur ce flanc pour aller là-bas, on n'a rien oublié, tout le monde est équipé de ce qu'il faut, épée énergétique, épée énergétique, très bien, bolter bolter, le goodwindis, du pistolet infernaux pour nos séraphines, c'est parfait, du goodwindis pour tout le monde, là les viscérators, il n'y a pas le choix, l'arcofléo non plus, toi non plus, ok. Et bah du coup, on est parti. Comment ça se passe ? Sécuriser les points de contrôle, ok, donc c'est considéré comme un siège. Très bien, si on peut passer par là-bas, on pourrait, on va y aller avec nos petits arcoflagellants là, qui courent, on va se tourner par là. On va leur envoyer du renfort, probablement une machine, non la machine elle va avancer par là. Là on embarque, on va embarquer deux sœurs de bataille dans le Rhino. Et on va aller balader sur le champ de bataille, je n'ai pas trop utilisé le Rhino, mais c'est vrai que, quand je l'utilise, au final, il est quand même plutôt intéressant. Alors là-bas, toi, tu n'as pas de Célestine pour t'aider, on va t'envoyer quand même une unité de Célestine. Ah bah elle était là d'ici. Hop, une Seraphine par là, on va mettre l'hospitalière derrière, on va envoyer un Exorciste. Il est un petit peu faible ce détachement. Après, en face, on n'a que 1970 points. Et du coup, là, on va se faufiler ici, sécuriser cette ligne, se préparer peut-être à assaulter là. Et là, notre petit détachement ici, il va aller chercher ça. Alors, c'est parti pour la surveillance. Toi, tu ne vois pas par là, oui, on est d'accord. Vous avez avancé au maximum, on va couvrir. Toi, tu es tout devant, donc tu vas couvrir. Si tu peux mettre un petit coup de lance-flammes contre un truc qui se faufilerait, pourquoi pas. Tournez-vous de l'autre côté. Toi, si je te mets par contre un truc et que tu tires là-dessus, ça va être la merde, donc tu vas pas le faire. On va couvrir avec notre petit Exorciste. Ici, on va couvrir devant. Les Seraphine, pareil. Les Sœurs de bataille, devant. L'Hospitalière est un peu à l'arrière. Des fois qu'il y a des trucs volants, on va se préparer entre guillemets à les accueillir. Alors, il nous reste tout ça, c'est bon, on y va. Je pense que c'était un peu tôt, ça m'étonnerait qu'ils arrivent au contact tout de suite, mais bon. On n'est jamais mieux préparé que quand on est préparé. N'est-ce pas ? Ok, donc là ils sont sur leur petit totem. Ah, on dirait qu'il y a un mec dedans avec un projecteur. Un petit gobelin avec un petit projecteur. Peut-être que ça leur donne un bonus ou un truc du style. Je pense que si on arrive à 100, on gagne, mais si on prend les 4 points, on doit gagner aussi. En tout cas, c'est un bon décor orc. Pour l'instant, ils ont l'air assez loin. On va progresser avec nos arcs aux flagellants qui sont quand même extrêmement rapides, en espérant que ce truc-là ne nous tire pas dessus. Ok, on avance. Elles sont où nos Célestines ? Elles sont à la masse nos Célestines. C'est pas grave, on va avancer avec nos deux flancs. Là on fait une ligne. Là on va courir. Les Seraphine par ici. Le petit Rhino, il va foncer par là. Ici on pourrait pas passer. Est-ce qu'on tient ici ? On va avancer avec elle. Pour l'instant on voit rien. Ça pourrait éventuellement être intéressant de tenir à ce côté-là. Est-ce qu'on envoie une Sœur de bataille en plus ? Ouais. Je pense que oui. Les arcs aux flagellants vont très loin. C'est un peu le problème. Enfin le problème. Façon de parler bien sûr. Alors, on va couvrir ici. Toi pareil, si quelqu'un s'approche tu le crames. La Sœur supérieure elle a une action restante. Tac. Toi, si quelque chose s'approche tu l'allumes. Tournez-vous par là vous. Est-ce que ça pourrait venir par ici ? Tournez-vous face au mur. Vous couvrez les deux côtés comme ça. Alors là, on va couvrir ici. On va mettre une surveillance là. Toi tu ne peux plus surveiller. Toi. Vas-y couvre toute cette zone. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les Sœurs, les Arcos. Ok. On est à portée de deux tours. Ou totem. Ou point de défense. Whatever comme il les appelle. C'est Maudis Orc. Et il s'approche. Les points de contrôle. Ok. On a vu fugitivement quelqu'un là. Ils sont en train de nous flanquer. Il va falloir qu'on fasse gaffe. En plus c'est les trucs qui volent là. Et... Bim ! Ça leur a fait mal quand même. Ok. Ils sont deux. On a peut-être moyen de caler un lance-flamme sur un côté. Faut voir. C'est vrai qu'on a ici... Non parce que de toute façon une fois que je serai ici, si je veux bouger, ils me mettront leur truc. Donc ça veut dire que... Pas de lance-flamme malheureusement. Quoique... On dirait que là ça passe. On va essayer. Yes, ça passe. Pas mal. Allez, le lance-flamme des familles. Ok. Après tu vas te tourner par là. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? Ouah 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 ça y est? C'est là... c'est l'armée qui avance là. Ils ont quoi? Ils ont des pistolets eux, donc ça sert à rien de les charger, ils vont nous intercepter donc on va aller plutôt les fouetter à mort. Ok on a presque éliminé l'unité, il ne reste plus qu'un petit mec là. Alors sur ce flanc on n'est pas les plus costauds. Il va falloir qu'on envoie des renforts d'ici. Là par contre du coup ça fait quoi ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'ici ? Capturé. Pendant deux tours, on travaille sur la capture. Ok ça me parait effectivement jouable. Vous par contre, on va vous vouloir rapidement disponible par là-bas. Oh si elles ne sont pas classes mes seraphines volantes là. Alors il va falloir resserrer les rangs. Si je vais ici je peux lancer un coup de lance-flamme là ? Non il est trop loin, il y a deux cases là. Ça ne marche pas, dommage. Bon on va trouver quelqu'un pour les finir, ce n'est pas trop la question. J'aurais bien voulu éviter de dépenser une attaque à distance. Je pense que du coup ça va être l'hospitalière qui va s'en occuper. Il y a peut-être moyen qu'elle soit capable de le faire. Avec 8 PV. Voilà merci. Alors on peut redonner un point d'action à quelqu'un mais c'est un peu prématuré je pense. La faith guide mes pieds pour marcher le chemin de Dieu. Alors toi, on a quoi là qu'on pourra allumer ? Du nobs, du boys. Alors les nobs. 95 PV. Ils sont costauds. 70, non ils sont plus forts les nobs. Là on a du volant. De toute façon, on ne fait pas suffisamment de dégâts. Pour faire quoi que ce soit. Donc on va se placer ici. 82, 82, 77. Ok, on va essayer de commencer à entamer ceux-là. Il n'a pas l'air d'avoir de chef pour le moment. Et avec ça, allez vas-y allume. Ok, un modèle de tuer, c'est pas si mal. On va se mettre devant avec les arcs au flagellant, il sera pour ça. Et la seraphine également d'ailleurs. Même s'il y a quand même pas mal de volants, donc ça m'embête un peu. On va se préparer à les shooter s'ils nous traversent. Il nous reste du mouvement, on va avancer. Alors là, est-ce qu'on tire ? Non, ils sont bien protégés. Ah, ici ils ne sont pas bien protégés là. Une petite munition, 72%, normalement c'est 80. Ils ont quoi eux ? Ils ont de l'esquive ? Ouais ils ont de l'esquive, c'est bon ça. On a endommagé et tué un, c'est pas si mal. Là notre hospitalière est quand même plutôt bien protégée, donc c'est pas la peine d'activer le serment. On va essayer d'en terminer avec cette unité là, avec un peu de vol. Non, ça passerait pas. Oh, on a même pas réussi en feuille, tant pis. Est-ce que ça vaut le coup de remettre un... un rite ? Non, ça vaut pas le coup de mettre un rite. Tu passes pas en tout cas. Ok, là on va cramer tout ce qui passe devant nous. Ici pareil, et on a encore tout ce groupe là qui peut intervenir. On va probablement envoyer le Rhino également. On décharge le là. On décharge le là, bon du coup elle ne couviendra pas grand chose mais c'est pas grave. Hop, on va couvrir, faire un peu des feux croisés, des fois qu'il y a des saloperies qui tentent de voler. Ils ne devraient jamais marcher dans l'Empereur. Transmortez pas de commande. Ensuite, ici. Ici on peut envoyer une Celestine de plus. La soeur supérieure. L'hospitalière, bah va falloir qu'elle y aille aussi. On peut pas la garder. Par contre, on va envoyer quand même nos soeurs de bataille en renfort là. Et toi, t'es beaucoup trop loin pour missiler, mais... Est-ce qu'on peut pas te mettre une petite vigilance ? Ouais, y a moyen quand même, ça tire très très loin. Couvrons ce côté au cas où... Non. Oh, l'erreur. Je voulais mettre la vigilance là et j'ai mis ce clic. Et bah tant pis, c'est comme ça. Espérons qu'on ne la perdra pas, donc là il nous reste une hospitalière qui fait rien. On va couvrir l'avancée de toute façon. Y a que ça à faire. Ok, c'est parti. On travaille à la capture. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que là, ils peuvent nous rentrer dedans quand même. Y a encore du monde là. Ou beaucoup de Grinching. Un petit lance-missile des familles. C'est raté ça. Dommage. On voit que tu veux mon lance-flamme là, je lance... Non, peut-être pas. Ça nettoie, ça nettoie. Et là, on tire sur celui-là. Parfait. Ça, ça me va. Bon, on aurait pu finir lui, mais... Au moins, ça fait une unité de moins déjà. Ok, y a encore du monde. Il défend la mort celui-là. Ok. Deux unités de moins. Encore quelques tirs. Ouais, ça nettoie. Quoi ? Lui, il a tiré dans le... Il a tiré dans n'importe quoi. Bon, voilà, il nous attaque de dos. Pas trop le choix, malheureusement. On est obligé de laisser faire. C'est bien. Alors... C'est parti pour l'action. Ouh, la suppression. Ils étaient en train de nous charger, là. C'est vrai ? Aïe, aïe. Ah oui. Un bordé qui vole. On a plein de trous, hein. Vu qu'on a été partis en groupe. Mais bon, c'était le but, hein. Ok, ils en veulent, là, ces arcoflagellants. À mon avis, ils ont dû souffrir. Ils ont vu le... La douleur que ça pouvait être pour eux. Bah, c'est qu'ils tirent. C'est eux. Donc, ils essaient de les nettoyer. Et ça fonctionne, hein. Les sœurs, elles sont beaucoup trop fragiles, par contre, elles, avec leurs tronçonneuses, là. Ça y est. Non, il y a encore du renfort qui arrive. Et on dirait qu'il y a un chef parce qu'ils ont la petite aura, là. Et ça fait mal, hein, le shooter, là, mine de rien. Bon. Ici, du coup, il nous reste encore un tour. Alors. Si on peut caler un lance-flamme, là, on sera quand même pas mal. Je pense qu'on va faire ça. On va reculer avec elle. Vu qu'on est de dos. Hop. Pas mal. Non. On est plus que trois, mais c'est pas grave. Pas mal. Ici. Est-ce que j'ai moyen de mettre quelqu'un là? Ouais. Venez là, en frontal. On va activer le serment de combat. Ici il reste quoi ? Deux péons ? Allez, finis-le, finis-les. Faites des chances de lancer tes compétences. Yes, on a une autre activation. C'est parti, on continue. Ok, là faut qu'on se retourne. Alors du coup ici, on a quoi ? On a ça, on a une autre hospitalière qui est ici, qui peut faire un petit soin là. Et là je pense qu'on va y aller vu qu'ils ont quand même des grosses armures. Voilà, on leur crame un peu la tronche, ça fait pas de mal. Elle est où notre deuxième soeur supérieure ? Elle est là, ok, elle est un petit peu à l'arrière malheureusement. Ce n'est pas très grave. Alors notre deuxième lance-flammes, on pourrait le mettre ici, si on peut se faufiler jusque-là. On peut se faufiler jusque-là. On les tue par paquet de 50. Alors on voit que ça ne me fait pas gagner de points. Donc ça veut dire que c'est vraiment uniquement le fait de prendre des trucs qui va me faire gagner des points. Je suis le vanguard de base. Ah merde, il y a une zone de contrôle, putain quel con. Je me disais c'est bizarre, il ne marque pas de zone de contrôle, mais il y a carrément une zone de contrôle bien sûr. Ok, bah c'est pas grave. On va activer la frénésie et on va les laminer à mort. On va aller mettre un petit peu de monde devant. Alors ici. 82 pour tirer sur les stormboys qui sont tout là-bas. C'est pas si mal. Allons-y. Bim. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Progressons. 91 pour finir ça. Allez, go. Ça se discute, mais pour leur faire mal en tout cas. Alors le problème, c'est que notre hôte hospitalière est complètement aux fraises. On pourra aller jusque-là avec elle. Pour taper sur ceux-là avec leur armure là. Bon, c'est un petit peu overabuse. J'ai halluciné. Ils ont toutes tiré sur le même. Ah ah ah, la loose. Ah c'est abusé. Plus le point d'action ici. Allez, finissez-le. Il y a moyen quand même là. Voila. Laissons pas à full impulsion. Non, il va falloir qu'on les soigne. On va les mettre un peu en sécurité, même si clairement les autres vont encore s'envoler partout là. Il nous faudrait tellement des petites grenades pour eux. Mais bon, faute de mieux. Allez, on continue. Voilà, ça fait toujours 7 dégâts en moins. Est-ce qu'on se replierait pas par ici ? Ouais. On va avancer un peu par là. Vous voyez une des sœurs ici, là. Alors vous, il vous reste un tir, tiens. 82 sur ça pour le terminer le modèle. C'est pas si mal. Allez, finissez-le. On ira vous mettre un peu plus proche de l'action. Alors là, on a de la Seraphine. Ouais, c'est un... le fuseur pour tirer là-dessus. C'est pas possible. Donc on va se placer là. On va voir après... là. Alors toi. Ouais. Ici, on a de la Celestine. Il faut qu'elle s'approche de deux casses pour être bien apporté. Allez, go ! Je sais qu'ils ont une grosse esquive mais vous avez des gros flingues. On va essayer de terminer cette unité-là avec ses sœurs de bataille-là. Ok. Et après, terminer l'autre avec ses Celestine-là. Éventuellement, on les finira dans de la Rhinos, s'il faut. Ok, ça passe. Vous, une petite surveillance là-dessus. Toi, t'avances. Tu vas couvrir ce flingue-là. Et là, on a beaucoup trop de monde. On va couvrir ce flingue-là. On va couvrir ce flingue-là. Et là, il faut qu'elle se replie en urgence. Là, on va rajouter un petit peu plus de force de frappe. Toi, si tu avances jusqu'ici, est-ce que tu peux me missier quelque chose ? A 67, c'est pas si mal. Par là, à 52. Bon bah, allons-y. A 67. Ok. Ça fait le taf. Ok. Il ne reste plus qu'un tour. Il y a assez peu de chances que quelque chose se pointe d'un coup pour les dépouiller. Là, on va se contenter de mettre de la zone de surveillance un peu partout pour éviter les volants. Enfin, en tout cas faire mal aux volants. Les éviter, c'est peut-être un peu trop s'avancer. Et toi, tu restes là. Voilà. Un truc que j'imagine qu'ils peuvent nous la recapturer après. Alors là, c'est l'envol. Qu'est-ce qu'ils vont ? Ici. Ok. Et là, il y en a d'autres qui volent. Ah non, c'était les mêmes. Je me disais, c'est bizarre qu'ils sont trois. Mais c'était les mêmes juste... J'aurais préféré que vous visiez eux plutôt que les Grinching. Je sens que mon os pitalien va se faire dépouiller les fesses. Ok, non, ça va. Ils atterrissent là. C'est pas idéal mais c'est mieux que ce qu'on aurait pu s'attendre. Bon lui, il a l'air de galérer à nous toucher. Ok. Très bien. Par contre là, on encaisse. Aïe, aïe, on va perdre le deuxième. Non, même pas. Trop classe le mouvement de la moto. Là, il y a eu un tronçonnage gratuit. Très bien. Pour mettre de la pression. Ah, ça y est, il y a un mec qui est un peu... Un pain boy. Ok. Donc ça, c'est un qui se soigne. Il s'est raté dans son soin, donc il a blessé ses copains. Je crois. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, ils tirent en haut ou en bas. Un peu le bordel. Ouf. Ok, ils avaient plus de points d'action, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, ça serait pas mal qu'on puisse éventuellement mettre... Non, on les... Ils nous font face là, donc on ne va pas pouvoir bouger. Quoi qu'il arrive. Alors toi, est-ce que tu as des soins utiles quelque part ? Pas vraiment, c'est trop loin. Toi par contre, tu peux soigner ici. Ça va aider. Et là... Il y a ça à tuer. Bah écoute. Non. Si, c'est ça. Le lance-lame. Dans la tronche. Voilà. On devrait les calmer un peu. On se retourne par là. Alors, il faut qu'on élimine les enfoirés derrière nous. Et bien, allons-y. Encore un coup. Allez, une petite activation supplémentaire après. Ça ferait plaisir. Non. Tant pis. C'est pas grave. Quand on le tronçonne. C'est pas grave. Ils ont des slugas. Donc ils vont nous bloquer si on est charge de là. Par contre, tu peux commencer à les diminuer. T'es assez proche. Ouais, quand même hein. 94 PV. C'est vrai, c'est honnête. Nous sommes invincibles. Dans sa lumière. Allez. C'est pour vous les filles. Trop d'armure. Beaucoup trop d'armure. Il va nous falloir de la munition bénie là. Je me disais, c'est une petite balle qui manquait. Bon, il n'y a aucun moyen de les charger. Ils ont beaucoup de trucs. Par contre, ils ont encore deux Storm Boys là. Du coup, toi tu vas rester tourné vers l'arrière. En cas de besoin. Alors ici. Il n'y a pas d'endroit intéressant où se mettre. Par contre là, les Seraphine. Essayez de viser de manière intelligente, ça serait bien. On a vu mieux que ça. Toi, tu nous fais un petit serment. Là du coup, on l'a capturé, ça y est. Donc on peut commencer à courir par ici. On est d'accord qu'il y en a un là-bas, un là. Celui-là, on est en train de le capturer. Donc il faut qu'on progresse par là-bas. 72% au corps à corps, c'est pas mal. Il reste beaucoup de PV. Il y en a un qui fout de l'âge, l'hospitalier, il ne pourra rien y faire. Je ne sais pas si il y a une zone de contrôle. Il y a lui qui nous gêne un peu là. Allez. Un chacun. Voilà, parfait. Avancez un peu. D'ailleurs, en vrai, si vous vous poussez là, on pourrait arriver à un endroit intéressant. Jusqu'ici, cramer en diagonale. Ouais, jusqu'ici, cramer en diagonale. C'est plus kiff, kiff. Ok, progressons. Ah, je suis passé à côté de lui. Zut, je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. On va bien les endommager. Comme ça, une éventuelle zone de couverture, ça les calmera. Ok, donc du coup, ici, on va là. Comme ça, on s'occupe de ceux-là, qui m'avaient un petit peu échappé. Là, on va progresser avec vous. Ici, on pourrait venir là. 92% de chances de toucher. Il y a des petits critiques. Par contre, il résiste. 70 de vies, quand même, les petits cons. Toi, tu peux aller devant ? Non, tu pourrais y aller, mais tu ne peux plus maintenant. Alors, allumons. Parfait, la foi et la fureur. C'est parti, élimine-nous ceux-là. Oh, allez. Nickel. T'as fait le taf, ma chère. Faut qu'on élimine ça pour pouvoir aller taper là-bas. 67, 72, go. C'est des saloperies à se débarrasser, les petits Greshings, mine de rien. Ok, on peut aller là, du coup. tirer sur celui-là. Essayez de ne pas tout tirer sur celui qui n'a plus de vie. Ce serait bien. On n'attends pas comme ça. Ok, parfait. Ça le fait quand même. Un Storm Boys de moins. Ça fait plaisir. On va commencer, du coup, à se déplacer par là-bas. Pour aller rigoler un peu avec la moto. Ok, on va les mettre là et on va couvrir cette zone-là. Toi, si je te mets là, il y a moyen d'avoir un tir sympathique sur ceux-là. Et toi, est-ce que tu peux tirer là-dessus ? Tant qu'à faire. Avec les explosions, là, les dégâts d'explosion, on les termine. Ok, parfait. Vas-y, avant d'une case, t'as mérité. 92 de chance. C'est parti, les sœurs, en avant. Ils défendent celui-là, mais bec et ongle. Impressionnant. Là, on a des sœurs de bataille à 82%. On active ça. On allume. C'est honnête. Oh, c'est honnête. Oh oui, magnifique. Très très beau mouvement, ça. Hop, excusez-moi, une petite moto qui passe. Alors, vous êtes qui vous ? Vous êtes des sœurs de bataille. Surveillez par ici. Toi pareil, est-ce que tu peux mettre éventuellement... Voilà, une action de plus sur ça, ça sera plus efficace que ton... Que ton propre... ta propre surveillance. On peut remplir un peu les trous là. Hop, là on va surveiller par là, parce qu'il y a encore du Storm Boys dans l'axe. Oui. On va coucher les trous. Hop, on va voir s'ils ont envie de venir par ici. Il nous reste un oeuf. Voilà qui du coup vont progresser avec leur PA. Il n'y a plus personne. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Oula. Caméra. Ok, ça réfléchit. Allez, là va falloir activer toutes les surveillances et les défoncer. Et là, on a moyen de faufiler un petit lance-flamme là. Ah, ils ont vraiment trop de vie hein. Enfin trop d'armure surtout. Le fuseur, ça fait le taf. Ah oui, cette belle vue ! Allez, une petite photo. Pour le plaisir. J'en ai pas fait beaucoup sur ce... Sur ce let's play. Allez, allez le dernier. Il reste bien quelqu'un là. Nan même pas. Après... Il y a un bout portant là. Il va nous faire mal hein. Et l'attaque dans le dos de ça. Ok. On fera avec. Bon là, 95 là c'est un peu... Un peu abusé mais bon. Où est-ce qu'ils vont et veulent aller là ? Ça leur fait plaisir hein. Jouer l'infiltration. Ah dommage, ils s'éloignent. Je pourrais pas les lances-flammer. Ça c'est... C'est très fort mais c'est très imprécis la montée sur la... La moto. Ok, il y a des renforts qui arrivent. Il a peut-être droit à des renforts en permanence hein. Vu qu'il défend et que moi je dois prendre les trucs. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est vrai qu'on a déjà vu beaucoup d'unités là pour 1970. Ok, on a nos 25 points. Maintenant il faut qu'on avance. Du coup, on pourra charger là-dessus. Mais avant j'aimerais bien un petit soin si possible. C'est pas intéressant. Ce qui veut dire se pousser là. Avancer toi là. Toi tu te faufiles là en cramant tout ce que tu as. Et hop. Et donc là on prend. Alors ça, ça explose je crois. Ah ouais, ça explose merde. Donc c'est pas intéressant. Il faudrait qu'on aille chercher ça. Bon bah du coup on va le tronçonner. 58 c'est tout sérieux ? C'est un peu abusé. C'est un petit peu abusé mesdemoiselles. Et boum. Est-ce que ça... Ah, on a moins d'évasion mais pas tant de... Allez, la surpuissance. C'est parti. Ok. C'était pas ouf. C'est à combien d'armures ce truc ? 6 d'armures. Ouais d'accord. Chauffois, chauffois. Allez, démontez-moi ces greatshing là. Qui sont un peu relous sur le chemin. A pire ce qui est. A toi ma chère. Si tu veux activer tes trucs, il y a un feel free. C'est parti. Parfait. Du coup... Vous, vous pouvez avancer jusque là. Alors ils vont nous faire bien mal en explosant ces enfoirés par contre. Il faudrait que j'aille tout là-bas si je veux pas exploser mais c'est un petit peu s'avancer. On va se mettre là plutôt. Allez les filles désolé mais il faut... Ça va. Franchement c'est hot. Ah non. Ok d'accord. Je me disais. On va se mettre par là. Tourner par ici. C'est un peu risqué mais bon c'est comme ça. On a nos... Nos trucs full là. On va couvrir ici derrière. Avec un petit lance-flamme. Toi tu peux revenir par là. Attends. Ici on a les munitions bénies qui sont revenus. Ça a combien d'armure ça ? 4 d'armure. On lui ferait entre 40 et 80 dégâts. Et là... 3 à 5 fois 40. Ok c'est parti. Ouh il a douillé. Ouh il a bien mangé sa mère. C'est parfait. Tu peux pardonner à des machines. Tu peux pardonner à des machines. Donc toi on va aller te mettre par là. Bien planqué. Et on va avancer avec quelqu'un qui va pouvoir éventuellement profiter de ça. T'as plus de point d'action toi. Très bien. Avance. 100% de chance de toucher. J'aime bien. Dommage qu'il fasse 4 balles pour en tuer un. Et t'as repris un point d'action. Allez c'est parti. Ouais ça nettoie. Les Celestine. Oh mais t'es allé à toi. Je t'avais pas vu. Elle va être nous a raté. Deux fois. Ok faut qu'on te termine toi. Ah ils sont considérés comme à couverts là. Ça reste en 67 c'est honnête. Vu les dégâts qu'elles font c'est même très très honnête. Allez donne un petit point en plus à elle. Ça lui pousse CPV. C'est pas dégueu en plus. Voilà. Parfait. Alors toi est-ce que tu aurais pas moyen d'avoir... Ah non ça c'est le Rhino. Toi. Il faudrait que t'arranges d'une case. Et tu serais à distance de tir optimal. Alors ça reste que 62% parce qu'ils ont beaucoup d'esquives. Mais si ça touche... Ça fait le taf. Non raté. Dommage. Ah ça c'est très dommage. Du coup... 43 là dessus c'est un peu nul. Ok. Toi essaie de finir ça. Si ça peut réactiver ton... Ta foie et fureur. Non ça n'active pas la foie et fureur. Tant pis. Alors il leur reste... Celui là et celui là. Donc quoi qu'il arrive il faut qu'on progresse par là de toute façon. En avant. Ca c'est quoi ? C'est du Boyz ça. Ok. Si je vais jusqu'ici je serais à portée intéressante. Donc on va couvrir les flancs avec les Seraphine. On va se mettre là. Il faudrait que je me mette ici pour aller voir admettons. Ah il y a toujours nos petits flagellons là. Qui peuvent couvrir un peu la zone également. Volez un peu vous. J'ai besoin de vous. Tu peux plus bouger. Ok. J'ai besoin de vous ici. On va couvrir là. Euh... 77 on a peu comme chance ici. Bah go. Allons-y. Avec les fuseurs c'est très honnête. Allez. Un petit boost. Oui joli. À vous. 92% de chance de toucher. Allez 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 allez. Oui nickel. Ce qui nous laisse. Un tir de surveillance. Ici. On pourrait le cramer de là où on est en vrai. Ok. Un pain est dans votre corps. Franchement ça se prend. Donc il reste eux qui sont au contact de mes arcoflagellons même si ils sont un petit peu endommagés. Euh... Elle est où mon hospitalière du dans le coin là. Elle est là. Ok. Par là-bas. Toi tu vas ici. Tu vas aller soigner eux. Dans la mêlée. Et après tu vas par là. Même par là. Comme ça tu pourras soigner au prochain tour à la rigueur. Ici est-ce qu'on se charge dans le rhino ? On peut. Comme ça on va se déplace... Ah ouais quoi qu'on est à porter. On se déplace par là. Et par ici. Avec le rhino derrière. Est-ce qu'on peut pas trouver un angle pour toucher ces enfoirés là ? Ouais c'est pas mal ça. Allez go. Saloperie de Gretching. Ah ah. J'avais pas vu on a la couverture là. Ça va être beaucoup moins bon. Deux modèles de moins. C'est déjà ça. Toi par contre t'as une vue dégagée. Vas-y. Deux modèles de moins encore. Il reste eux qui restent eux. À qui ils ont un point d'action ça sert à rien. Il reste vous. Là on a des sœurs de bataille qui ont encore un point. Il leur reste un Storm Boys hein ouais. Ok. Donc on va couvrir par là. Toi c'est pareil. On couvre par là. Vous couvrez cette zone. Et on est parti. Ok encore une grosse bataille hein. Mine de rien. Et je pense que ça commence à se terminer là. Il ne doit pas ressortir des unités. Enfin après s'il peut sortir des unités en bout. Ok. Ok on a pris la surveillance sur ça. Bon c'est pas l'idéal. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'ils attaquent là ? Rien. Ah si mes meufs. Oui. Saloperie. Y'a moins qu'ils déterminent là. Sauf repentir hein. C'est quoi toi ? Un autre pain boy. Ok donc non. Ils se sont mis en plus de dos. Ah oui ils peuvent même attaquer parce qu'il y a la diagonale. Oui. Alors la question du coup c'est si je me mets ici. Est-ce que je peux charger dans l'ordeaux ? Ah non c'est ça. Il faut euh... Il faut pas avoir bougé pour charger. J'avais un doute mais... Euh soignez-les. Et puis bah ils se sont mis dos à nous donc allons-y hein. On va les tronçonner un petit peu. Ça mange pas de pain. Là on active le petit serment. Et on tire. Ils sont costauds les enfoirés. Allez de toute façon faut qu'on progresse. Y'a eux sur le chemin. L'autre truc il est là-bas. On va envoyer toi. Progresser par là. Crame-le. C'est toujours ça de pris. Ici. On va finir eux. Oh sérieux ? Sérieusement ? Qui a besoin de ma aide ? Qui a besoin de ma aide ? Qui a besoin de ma aide ? Un petit soin alors ? Qui a besoin de ma aide ? Ils auront bien défendu leurs bouts de terrain quand même. Ils auront bien défendu leurs bouts de terrain quand même. Qui a besoin de ma aide ? Alors on pourra le finir. Ça. C'est parti. 87% aller. Ok. Nickel. Vous les Seraphine, j'aimerais bien que vous veniez ici. On a besoin de vos fuseurs à ce moment là. Parfait, et donc qui nous reste ? Vous allez là, on s'en fout complètement. On va lancer la capture des fois qu'on a personne d'autre à porter là, par contre ici. On peut aller terminer ce petit Gretching. Et donc, il faut qu'on prenne le point parce que je ne vois plus rien sur le champ de bataille. Donc il faut qu'on prenne les points. Est-ce qu'il n'y a pas une Seraphine qui pourrait activer son vol ? Bon, il n'est plus proche. Plus 4 de mouvement. Mais il ne reste que 3, donc tu peux aller là. 1, 2, 3, 4, c'est pas assez, donc ça sert à rien. Allez, c'est parti. On prend quand même. On va quand même se placer au cas où il y aurait d'autres trucs qui décident d'apparaître. On ne sait jamais, hein. Hop, une petite soeur supérieure là. Là, il y a le Rhino. Hop. Embarque. Embarque. On trace. On va couvrir un peu toute cette zone. Hop, un petit peu de couverture. Là, il nous reste une Célestine. Couvrons par là. Couvrons par là. Vous. Plutôt par là. Vous tournez-vous au cas où. Là, on va couvrir devant. Là, on va couvrir devant. Quelques Célestines ici. Très bien. Ensuite, par là. Une hospitalière. Bah, toi, tu ne sers pas grand chose. Rien de non que par là. Ah, il y a lui aussi. Il y a moyen d'avancer. Vas-y, avance. Il y a plus rien. C'est parti. Alors, est-ce que ça leur sert de point pour faire revenir les unités ? Ok, donc il faut vraiment le prendre. Bon, alors allons-y. C'est la victoire. Fin du tour. On surveille, on confirme. Ça, c'est capturé. Fin du tour. On surveille, on confirme. Le dernier. Bon, je vais un peu plus vite, hein. Vous m'excuser. Ok. C'est la victoire. Bah oui, armée détruite. T'aurais pu t'arrêter. Moi, j'ai détruit l'armée, quoi. Bon, bah, ça fait un méga épisode. Une bonne grosse bataille. Mais bon, c'était l'assaut sur les orques. C'est quand même mérité. Donc, tout ça est relâché. Ça ne nous donne rien de plus, par contre. Je me demandais si on allait avoir un petit bonus de troupe, un truc du genre. Mais non, on n'a rien perdu. Donc, on va pouvoir, bah, je pense, aller faire quelques améliorations. Avant de se préparer à donner l'assaut sur les necrons. J'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. Une bonne grosse bataille. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.